Bonjour. Bonjour Magali. Je crois qu'aujourd'hui on va parler du Bigster. Je dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est un projet complètement nouveau chez Dacia. Ça fait quoi de partir d'une page blanche ? Alors pour un designer c'est toujours super excitant de partir d'une page blanche on va dire puisque voilà on va on va réinventer un langage formel, on va on va réinterpréter la nouvelle identité qu'on a mis en place. Donc sur ce projet là c'était vraiment excitant aussi parce qu'on allait se positionner sur un niveau de gamme qui est vraiment nouveau pour nous aussi. Donc voilà tout ce contexte là fait que c'était vraiment excitant de partir dans ces conditions. Et justement comment trouve-t-on un positionnement pour ce nouveau Bigster en plus sur un nouveau marché et surtout qu'est ce qui le rend aussi unique ? En fait c'était vraiment effectivement très particulier pour nous d'aller chercher ce type de marché, d'être sur ce qu'on appelle la gamme C qui est un segment quand même supérieur, ce qui était vraiment tout nouveau pour nous. Surtout de réussir à garder en fait nos codes et à garder notre âme en fait de faire des véhicules simples avec un design très attractif mais tout en étant toujours toujours abordable. Donc c'était ça le défi et c'est ça qui a rendu vraiment l'aventure superbe. J'imagine surtout que dans ce genre de projet il y a toujours un peu des surprises justement. Et est-ce que tu aurais une anecdote un peu à nous confier dans la conception et le design de ce nouveau Bigster ? Oui alors c'est vrai que ça a été une longue aventure mais il y a un moment particulier qui était vraiment très intéressant pour nous aussi. C'est qu'en fait on a réalisé des tests clients. On est allé les faire en Allemagne donc vraiment le cœur de marché ou ce type de niveau de gamme voilà c'est vraiment le plus répandu donc on s'est vraiment mis dans les conditions en fait face aux clients de ce type de gamme là et donc ça a été vraiment intéressant parce que quand on a fait découvrir je vais parler de l'intérieur puisque c'est plutôt mon métier bien sûr mais ils nous ont poussé, poussé vraiment en fait à aller encore plus loin au niveau de la qualité des matériaux voilà essayer d'apporter la dernière petite touche et ça nous a vraiment poussé au maximum. Et donc à titre personnel qu'as-tu appris en designant ce Bigster ? Alors c'est vrai que c'était un projet bien particulier comme on a pu le comprendre puisque c'était notre premier véhicule sur ce type de gamme là et je dirais que ça nous a appris à faire en particulier les bons choix puisque l'idée c'est pas de surmaquiller le véhicule, d'en faire trop etc, de pas en mettre partout, c'est pas du tout ça la recette. Nous on est vraiment dans l'idée de faire des véhicules simples qui répondent à tous les besoins et en étant toujours attractifs. Et j'ai un exemple si tu vois la console, la console haute à l'intérieur du véhicule, bah là par exemple on a mis un matériau revêtu donc plutôt que de mettre un matériau riche dans des zones qu'on va pas atteindre ou voilà qui seront pas utiles on les met vraiment au bon endroit. Donc le côté de console où on va avoir le genou en contact etc, bah là par contre c'est utile. ça se voit et en plus on aura un meilleur confort à voir et voilà donc c'est ce type de réflexion là aussi qu'on a de vraiment faire les bons choix. En tout cas ça se ressent. Et est-ce que du coup pour des futurs projets est-ce que ton approche changera suite au projet Big Star ? Je pense qu'on va continuer à appliquer notre recette, on va continuer sur notre lancée, voilà. Je pense qu'on va continuer comme ça. Je pense qu'on a appris, on va sûrement continuer à apprendre au travers d'autres projets, ça c'est sûr mais que ce soit sur un petit véhicule de segments vraiment entre-de-gamme jusqu'à, tu vois, là jusqu'à du haut de gamme en passant, bah tu vois, par exemple, même pour du sport automobile puisqu'on vient de se lancer voilà dans le sport automobile avec le Soundrider et le prologue qui est le lieu donc c'est encore une autre aventure. Donc voilà, je pense qu'on va continuer sur notre lancée. Et bien justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite chez Dacia en termes de design, de conception ? Bah de continuer je pense à faire vivre notre gamme et nos projets, de continuer à avoir des projets qui surprennent aussi et je pense qu'il y en aura d'autres. Et ça j'en doute pas, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous confier, quelque chose à nous mettre sous la dent ? Bah restez connectés, observez, je ne peux pas vous livrer beaucoup de secrets malheureusement mais vous allez voir, vous ne serez pas dessus. Il y aura plein de nouvelles choses qu'on est en train de préparer, les équipes de design sont en train de préparer ça. Ok, bon bah on a hâte de voir ça. Merci Magali. De rien.